Musique Bonsoir à tous mes amis, nous sommes extrêmement heureux avec ma petite jardinière Nicole de vous accueillir dans notre véranda ce soir pour partager ensemble la passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Et oui, vous êtes bien sur NewsJardinTV, la chaîne qui vous accompagne dans la meilleure connaissance des plantes et du jardin, et ceci tous les jours de la semaine. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir au milieu des plantes tropicales, ici dans notre véranda, qui est soigneusement entretenue et aussi arrangée par ma petite jardinière Nicole, qui est aussi notre opératrice principale, puisqu'actuellement elle se trouve derrière la caméra pour enregistrer les images vidéo de cette émission. Et cette émission est réalisée grâce à vos questions, alors surtout n'oubliez pas de nous en envoyer, vous pouvez toucher tous les sujets qui vous intéressent, soit sur notre site internet www.newsjardinTV.com sur lequel vous trouverez toutes les vidéos, plus de 1550 actuellement, classées soigneusement selon des catégories précises. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des photos chaque fois que le sujet le nécessite, notamment pour identifier des plantes, et là il faut utiliser le mail, le courriel, contact.newsjardinTV.com. Le principe de l'émission, je vous le rappelle, c'est que je réponde, bien sûr, chaque soir à l'une de vos questions. Et ce soir, avec Nicole, nous avons sélectionné celle de Daniel Viennot, 7 865, qui nous écrit la chose suivante, j'ai appris récemment que certaines orchidées pouvaient se cultiver dans nos jardins. Pouvez-vous me dire de quelles espèces il s'agit, et me préciser les conditions de culture ? Je voudrais commencer cette émission par une citation. Elle est de Paul-Émile Depuite, qui était un botaniste et un économiste, et aussi un écrivain belge du XIXe siècle, qui a dit « Les orchidées sont le luxe de la nature. Elles étonneront toujours les curieux, mais passionneront les gens de goût. » Et on désigne par orchidées, en fait, toutes les plantes qui appartiennent à la famille des orchidacées. Encore une fois, une famille créée par le fameux naturaliste français Antoine Laurent de Jussieu en 1789, et qui est une famille extrêmement importante. Elle compte environ 850 genres, et selon les botanistes, entre 27 000 et 29 000 espèces. Et puis, il ne faut pas compter le nombre de cultivars, ils sont incalculables, ces plantes s'hybridant même entre différents genres. Ce n'est pas la première, mais c'est la deuxième famille du monde végétal, après les astéracées, vous savez, les composées, la famille des marguerites, qui, elle, est la plus diversifiée, avec environ 1900 genres, et entre 33 000 et 35 000 espèces. Si les orchidées sont des plantes majoritairement tropicales, il en existe un bon nombre, pas négligeable du tout, qui sont des plantes septentrionales. Et on va les rencontrer en Europe, en Amérique du Nord, et en Asie tempérée. Rien qu'en France métropolitaine, les orchidées sont représentées par 28 genres et 228 espèces. Les plus connues sont Cypripédium, Dactylorisa, Epipactis, Imentoglossum, Ofris, Orchis, évidemment, Serapias et Spirantes. Je ne vous cite pas les autres. Et même si seulement 23 de ces 228 espèces sont protégées au niveau national sur notre territoire, la plupart des orchidées sauvages font l'objet de protections régionales. Et donc, d'une manière générale, vous allez considérer que ce sont des plantes précieuses, qu'il faut bien se garder d'essayer d'arracher dans la nature. Nous allons donc essayer de trouver dans le commerce des orchidées qui puissent être cultivées dans nos jardins. Et il y en a. Je vous propose une petite sélection de ce qui nous semble les plus intéressantes, et ceci par ordre alphabétique de genre, à commencer par les Blethylias, que l'on appelle parfois les orchidées jacinthes, et dont on cultive pas mal d'hybrides qui sont issus de croisements entre plusieurs espèces asiatiques. Et ces plantes ont été soigneusement sélectionnées pour justement résister à notre climat, mais aussi à s'adapter à la culture dans les jardins. Les Blethylias forment une touffe qui peut mesurer entre 30 et 70 cm de haut, et qui va s'étendre petit à petit en largeur, parce que la plante a des sortes de rhizomes. Et la floraison intervient au printemps, en avril et mai, avec des fleurs qui ont des coloris variés, qui peuvent aller du blanc pur au pourpre violacé, en passant par le rose, et même une sorte de jaune chez certains hybrides. Ce sont des plantes parfaitement rustiques, elles résistent à moins 20 degrés. Vous allez cultiver les Blethylias en peau ou en pleine terre, de préférence à mi-ombre, ça c'est le cas de la plupart des orchidées rustiques, et dans un sol humifère et bien drainé. La plante est dormante en hiver, et franchement il s'agit sans doute de l'espèce d'orchidée la plus facile à cultiver dans un jardin. Passons maintenant au Cypripédium, les fameux sabots de Vénus, sont des plantes extraordinaires, très originales, et il n'en existe qu'une seule espèce européenne, qui s'appelle Cypripédium calceolus, que l'on va trouver plutôt dans les régions de montagne, elle est entièrement protégée dans notre pays. En revanche, on va pouvoir trouver parfois certains plants dans le commerce, je vous le déconseille totalement, c'est une plante extrêmement difficile à cultiver, donc laissons-la dans la nature où elle est très bien. En revanche, il y a des Cypripédium d'origine américaine, et notamment Cypripédium réginae, qui a donné naissance à pas mal d'hybrides, tout à fait intéressants, avec des fleurs énormes, des coloris très variés, et qui sont surtout beaucoup mieux adaptés à la culture dans nos jardins, on en a même eu une fois pendant deux ans ici qui ont fleuri, c'était vraiment spectaculaire, et si vous voulez en découvrir beaucoup, allez visiter les jardins d'Etretat. Il y en a en tapis, extraordinaire. Ne confondez surtout pas avec les autres sabots de Vénus tropicaux, qui appartiennent au genre Pafiopédilum, et qu'on cultive à l'intérieur. Cette floraison intervient au printemps, plutôt en avril-mai, et là aussi la plante est dormante en hiver. Tous les Cypripédium exigent un sol perméable, il faut que ça filtre, qu'il soit neutre ou légèrement alcalin, c'est rare pour les orchidées. Plutôt pauvre également, donc on ne met pas d'engrais, et là aussi une exposition mi-ombragée. Vous pouvez les planter de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps, et n'hésitez surtout pas à améliorer le drainage en incorporant au sol des graviers ou du sable grossier. J'aimerais vous citer une jolie phrase d'Émile Zola, qui dans la curée a dit la chose suivante, « Les sabots de Vénus, dont la fleur ressemble à une pantoufle merveilleuse, garnie au talon d'aile de libellule ». C'est beau, non ? Passons maintenant au genre d'actylorisa, qui n'a pas de nom français particulier, certains disent d'actylorise, mais pourquoi pas d'actylorisa ? Ce sont des orchidées à tubercule originaire de toutes les régions tempérées, on en a pas mal d'espèces dans notre pays. Le nom de genre signifie littéralement racine en forme de doigt, et c'est une plante qui développe des feuilles lancées au lait, souvent tachetées, portées par une tige qui mesure entre 50 et jusqu'à 90 cm de haut, c'est une grande orchidée. Et entre avril et juillet, selon les espèces, on va avoir une grappe de fleurs qui peut réunir jusqu'à 50 de ces fleurs, blanches, roses ou violettes, et généralement mouchetées. Après la floraison, le feuillage va jaunir, se dessécher, et la plante va naturellement rentrer en dormance, en général au milieu de l'été. Et puis elle surgira de nouveau au printemps suivant, parce qu'elle est tout à fait rustique, elle résiste à moins 20 degrés, il n'y a pas de problème. Il y a 199 taxons validés par la nomenclature internationale, dont 35 sont indigènes en France, dans le genre dactylorisa. Ça s'hybride naturellement, et donc il y a une foule de cultivars que vous allez planter au soleil léger ou à mi-ombre, dans un sol qui soit aussi lui drainant, mais frais, et même humide en été. C'est important, parce que c'est une plante qui pousse souvent au bord de l'eau, et là aussi légèrement acide. Je viens de vous présenter des orchidées qui sont franchement rustiques, et qui peuvent rester toute l'année dans le jardin. En revanche, on trouve dans le commerce quelques espèces, je ne vais pas vous les citer toutes, semi-rustiques. Elles sont autour d'une résistance de moins 5 degrés, donc dans les régions à climat doux, il est possible de les conserver toute l'année à l'extérieur. A commencer par Pectaeilis radiata, qui est plus souvent proposée sous un nom invalide, Abenaria radiata. C'est une plante qui est originaire du nord de la Chine, de Corée, du Japon, du sud de la Russie aussi. Et lorsqu'elle dresse ses épis floraux à 30-50 cm de haut environ en juillet et août, nous allons voir deux ou trois petites fleurs de 3 cm environ de diamètre, blanches, parfumées, et surtout qui ressemblent complètement, mais vraiment, à un oiseau qui a déployé ses ailes. D'où le nom orchidée colombe, puisqu'elles sont blanches. En revanche, la rusticité est faible. Moins 4, moins 5 degrés, si c'est bien sec. Plante de culture quand même très délicate, qui supporte très très mal les fortes chaleurs d'été. Mais la beauté est là. Et puis je voudrais terminer cette évocation d'orchidée dite rustique par le genre Pléion. Absolument magnifique, c'est un genre qui a été créé en 1825 par un botaniste britannique qui s'appelait David Dunn. Et il y a 98 axons validés par la nomenclature botanique internationale dans le genre Pléion, qui sont toutes des plantes d'origine montagnarde et asiatique. On cultive surtout Pléion formosana, la Pléion de Taïwan, et une foule d'hybrides. Ces plantes possèdent des bulbes qui leur permettent de stocker des réserves pour pouvoir résister à des conditions difficiles dans leur environnement, que ce soit des légères périodes de froid parfois, ou surtout la sécheresse. Les Pléiones sont des petites plantes, 10-15 cm de haut, et qui développent au printemps des fleurs roses bordées de blanc, avec un label blanc ponctué de jaune brun à l'intérieur. Ça c'est pour l'espèce. Et une fois que les fleurs sont apparues, arrive seulement une feuille, et généralement assez plissée. Vous allez peut-être trouver aussi dans le commerce Pléion foresti, qui est très intéressante parce qu'elle a un coloris assez inédit, elle est jaune avec des marques rouges à l'intérieur du label, mais elle est encore un peu plus frileuse. Globalement, les Pléiones peuvent résister autour de moins 5 degrés, mais franchement je vous conseille plutôt de les cultiver en peau, de manière à pouvoir les hiverner dans une véranda ou une serre froide, ça sera plus prudent. Et là, installez-les dans un mélange à part égale de terreau et de terre de bruyère. Vous avez pu le remarquer au fil de l'évocation de ces plantes dites rustiques, ce sont des plantes quand même délicates, voire capricieuses. Et je vous conseille de bien marquer l'emplacement où vous allez les installer, de manière à surveiller leur comportement pendant les 2 à 3 ans qui suivent la plantation, parce que si elles s'installent bien, vous pouvez finir par avoir de très belles touffes. Ça sera un peu les vedettes de votre jardin. En revanche, n'hésitez surtout pas à les déplacer si vous vous rendez compte que la plante végète. Il suffit parfois d'un ou deux mètres de distance dans le jardin pour que tout change. Une chose importante aussi, c'est de bien choisir votre fournisseur. Les bons professionnels, spécialistes des orchidées rustiques, vont vous proposer des plantes qui sont obtenues par semis. Ce ne sont jamais des plantes qui ont été prélevées dans la nature, et encore une fois pour la plupart, ce sont des hybrides. Ces plantes doivent vous être vendues à l'âge de 3 ou 4 ans. Elles doivent avoir plusieurs pousses bien développées. Et si les plantes ont au moins 4 ans, vous êtes certain d'avoir au moins une floraison dans l'année qui suit. Donc votre achat sera déjà récompensé. En revanche, le fait qu'elles soient multipliées par semis et que ce soit pour la plupart des hybrides peut entraîner des différences dans la coloration ou même dans la forme de la plante, légère bien sûr, et qui sont tout à fait normales. Nous avons eu plusieurs évocations poétiques déjà dans cette émission et on terminera par une très très jolie phrase de Joris Carl Huismans, qui était un auteur du XIXe siècle, et dans A rebours, en 1884, il a écrit la chose suivante, « Les fleurs de haute lignée que sont les orchidées, délicates et charmantes, palpitantes et frileuses. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation de plantes, c'est vrai, quand même un peu compliquée à réussir, mais tellement enthousiasmante vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à essayer, pourquoi pas ? En tous les cas, merci d'avoir suivi l'émission et merci aussi d'avoir posé la question. Ces questions sont très très importantes parce qu'elles nous permettent de réaliser de jour en jour, et ceci ensemble, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le quotidien du jardin, c'est sur Nous Jardin TV. Et nulle part ailleurs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...